Urbex, c'est la contraction du terme anglais Urban Exploration, donc de l'exploration urbaine, discipline un petit peu sportive, énormément illégale, qui consiste à visiter des lieux abandonnés, en déconstruction, interdits ou difficiles d'accès, mais non naturels. Par conséquent, une forêt, une grotte ou les aisselles de Baptiste Poulin ne sont pas concernés par l'urbex. Ces lieux peuvent être des toits, des friches industrielles, des maisons particulières, bâtiments institutionnels, constructions militaires, tunnels ferroviaires, des souterrains, des catacombes, des carrières, des mines, voire même des immeubles en construction. En gros, trois grandes familles, les friches, la cataphilie et la toiturophilie. Une pratique illégale, pourquoi ? Parce qu'elle impose de pénétrer dans les lieux privés, de braver la loi, mais surtout les règles les plus élémentaires de sécurité. L'équipement obligatoire inclut donc GPS, carte, plan du lieu, casque, gants, des chaussures solides et stables, cordes, eau, bouffe, lampes de poche, trousses à pharmacie, et surtout téléphone. Il vaut mieux également être en bonnes conditions physiques, car il est fréquent de sauter, d'escalader, de grimper, et d'éviter de passer à travers un plancher, sauf si vous aimez vous faire un palais. Le but de l'urbex n'est bien évidemment pas de dégrader les lieux, de les taguer, de casser des vitres ou des portes comme certains connards, mais plutôt de découvrir un autre monde, loin de l'agitation urbaine, loin de l'agitation urbaine et de ses codes imposés, d'explorer, d'observer et de profiter des lieux, et de les respecter en ne laissant aucune trace de son passage, et de ne surtout pas divulguer publiquement leur emplacement géographique, voire même de sublimer les lieux, en les photographiant en bonne et due forme, en se renseignant sur leur passé, en écrivant un article dessus comme le font certains blogs géniaux tels Neverends.net et Glowclown.com. Malheureusement, l'urbex est de nos jours victime de son succès. La grande majorité des lieux intéressants grouillent de touristes peu discrets et peu respectueux, obligeant les propriaux à sécuriser tous les accès et a appelé les forces de l'ordre à la moindre visite suspecte. Un éminent urbexeur a dit un jour « Leave nothing but footprints, take nothing but pictures, break nothing but silence ». Bref, vous l'aurez compris, l'urbex n'est pas une discipline facile à effectuer en mode touriste. C'est plutôt une... C'est plutôt un mode de pensée, une réelle discipline... C'est plutôt un mode de pensée, une réelle discipline dans le sens... C'est plutôt un mode de pensée. Ah merde. Non, plutôt que c'est ça en fait. C'est plutôt une réelle discipline dans... Une réelle discipline dans le sens où... « Sous-titrage Société Radio-Canada » hop 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 ne partez pas c'est pas fini d'abord un gros gros merci d'avoir maté cet épisode si vous avez kiffé cette vidéo et les autres ou les autres et bien vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo celui en l'air pas sûr en bas n'oubliez pas la n'oubliez pas la page facebook et la chaîne youtube de plus ou moins geek tv mais aussi et là c'est vous qui voyez le tipi pour mettre un petit pourvoir ce serait super sympa non pas pour me racheter des cheveux ou un zizi en carbone parce que ça j'ai déjà enfin pas les cheveux mais pour m'aider à améliorer le dictionnaire car on dirait pas comme ça mais ça prend masse d'énergie et masse de temps du coup ça me permettrait de passer un petit peu plus de temps sur le dictionnaire et un petit peu moins de temps à faire le tapin le tapis le tapis le tapis nettoyer le tapis bref bref poutouflex et à plus tard dans le futur